bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer free mcboot sur un disque dur sans utiliser de carte mémoire ni de swap ni de puce pour pouvoir installer ce free mcboot donc il va vous falloir comme outil déjà un disque dur forcément ide ou sata cela dépendra de l'adaptateur le réseau moi j'ai la version ide il existe sur les sites chinois des versions sata et il vous faudra bien sûr un pc pour pouvoir formater et installer tout ce dont vous avez besoin sur ce disque dur voilà donc je vais passer direct sur le sur pc pour vous montrer tous les logiciels dont vous avez besoin et la procédure alors ce hack fonctionne seulement pour les playstation 2 fat car les adaptateurs de disque dur ne disent que pour ces modèles là ensuite il va vous falloir de l'audiciel et un fichier images que je veux je vais vous mettre tous les liens dans la description pour pouvoir les trouver et il va falloir commencer par lancer win hi ip ça vous donne ça il faut faire ensuite select drive ensuite il va vous donner la liste de disques durs qui sont connectés à votre pc il va falloir choisir le bon bien sûr faut pas vous tromper pour formater un disque dur le disque dur le disque dur ou ya windows vous serez bien embêté donc moi c'est le petit de 30 giga vous s'il n'est pas formaté en ps2 il vous mettra peut-être un message d'erreur vous faites ok ensuite une fois que vous êtes là vous faites format drive normalement les options c'est ici vous pouvez avoir écrit hd loader je crois 32 bits normalement c'est pour les disques durs au dessus de 120 giga donc faire attention de ce ne soit pas toxic os par contre hd loader et normalement si ce disque dur est bien détecté il va vous mettre la bonne option directement donc vous faites ok il vous demande si vous voulez bien être sûr d'écraser le disque dur voilà vous validez voilà bon moi ça a été vite c'est un petit disque dur sur votre si vous prenez un plus gros disque dur de 500 ou plus ça sera beaucoup plus long donc vous faites ok et ok encore une fois donc pour l'instant on n'a plus besoin de ce logiciel on va lancer le deuxième logiciel ce qui s'appelle hdd recopie voilà alors ensuite dans celui ci il va falloir donc sélectionner la source donc la source c'est le fichier image donc vous sélectionnez files ensuite vous allez chercher sur votre disque dur le fichier que vous avez téléchargé le fichier img voilà continue continue vous sélectionnez la cible donc moi c'est le max store de 30 giga pareil il faut pas vous tromper disque dur sinon vous risquez de d'abîmer vous donner sur les autres disques durs ensuite continue voilà vous avez donc le récapitulatif au dessus la source la destination si tout est ok vous faites start alors elle vous demande si vous êtes sûr de vouloir écraser les données et voilà c'est parti donc pareil si vous avez un gros disque dur ça peut être ça peut être très long donc il faut laisser il faut laisser tourner bon déjà moi avec un petit disque dur ça avance assez doucement donc je vais laisser avancer la vidéo voilà le formatage est presque terminé voilà déterminé ce logiciel là vous n'avez plus besoin vous pouvez le fermer pour l'instant ensuite je vais vous montrer comment installer des jeux donc on est en tant qu'on est branché on va donc rouvrir winh ip donc toujours sélectionner le disque dur et vous faites add image donc soit vous prenez donc directement des jeux du dvd donc avec votre lecteur soit des iso alors je vais aller chercher un ou deux iso qui traînent voilà un petit donc vous pouvez en mettre plusieurs donc vous choisissez les images que vous voulez installer et ensuite vous faites start ensuite pareil il faut attendre ça s'installe sur le disque dur donc pour les iso vous pouvez faire comme ça sinon de la playstation 2 vous pouvez aussi copier et les jeux en dvd que vous avez voilà donc le premier jeu c'est fini pareil donc pour le deuxième jeu je vais vous avancer la vidéo car il est un peu plus long voilà donc la partie pc est terminé on peut quitter on peut quitter et on je vais passer à la playstation 2 alors nous voilà sur la playstation 2 donc le départ sera un peu plus long le temps que la ps2 démarre le disque dur et charge les fichiers et si tout se passe bien vous devrez avoir le logo voilà free mc boot qui se charge voilà donc après un petit peu d'attente vous tombez sur le free hd boot ensuite là vous avez plusieurs dans le menu vous avez plusieurs options plusieurs umbro qui vous pouvez lancer vous pouvez régler dans free hd boot configurator ensuite qui nous intéresse le plus ça va être open psd loader pour charger les jeux bien sûr voilà donc moi mon disque dur il a mon petit disque dur de 30 gigas à claquer donc j'en ai mis un autre un peu plus gros et j'ai mis que quatre jeux quatre cinq jeux pour voir donc ben voilà vous avez la liste des jeux que vous avez installé sur le disque dur des options vous pouvez mettre des cartes mémoire virtuelle là j'ai mis une générique pour utiliser pour tous les jeux et vous pouvez créer une carte mémoire pour chaque jeu par exemple voilà on va essayer de lancer ça fait un petit peu bizarre au chargement mais c'est normal ça se lance après voilà français bon je me laisse 150 sinon ça va couper l'enregistrement voilà le jeu se lance sans problème bon je vais pas vous laisser toute l'intro je vais essayer de lancer une partie vite fait enfin vite fait je crois qu'il ya beaucoup de deux vidéos pour commencer allez je passe je passe je passe je passe je passe ok enfin voilà ça tourne super bien voilà et ça doit se charger peut-être un peu plus rapidement que conversion dvd voilà voilà pour ce tuto n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo voilà à une prochaine vidéo bon courage à vous merci merci